Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage intemporel. Donc ce tirage se dresse au cancer, en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi, par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau, et donc c'est un message intemporel, et c'est un message à l'instant T au moment où vous regardez la vidéo, le tirage. C'est parti ! Alors les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit ? Quel est le message pour vous, tout simplement ? Le set d'eau et le chariot, c'est votre carte les cancers. Alors les cancers, vous êtes un peu dans le flou. Vous ne savez pas trop quoi en penser, où vous allez, mais pourtant on vous dit que vous allez tout droit vers une victoire. En réalité, vous avez peut-être moins de choix qu'il y paraît. Peut-être que vous avez sept options au niveau sentimental, mais en fait il n'y en a vraiment que deux. Sept options d'amis, mais en fait il n'y a vraiment que deux meilleurs amis. Sept voies de travail possibles, mais en fait il n'y en a que deux. Bon, voilà, etc. Enfin il y a une notion de réduire un choix déjà, de sept à deux. Et puis on a sept sept d'ailleurs. 777, si jamais on avait un nombre triple, ce serait chemin spirituel. Harmonie avec l'univers, vous êtes sur le bon chemin, conscience et investissement. Les cancers, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Là actuellement vous êtes dans le flou, vous vous dites je ne sais pas où je vais. J'ai l'impression que je ne sais pas. Vous vous dites je vais me foirer, ça ne va pas marcher. Peut-être dans le travail, dans une réussite professionnelle, peut-être par rapport à une question de voyage, déménagement, déplacement, ou peut-être au niveau amoureux ou social. Enfin bref, au niveau spirituel, vous êtes complètement perdu, mais ce n'est pas vrai. Vous êtes dans le bon chemin et vous allez faire le bon choix et vous allez vous positionner et il y a une réussite à venir pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Les cancers, on a la lune. On a quand même pour vous des énergies lunaires, des énergies féminines, poissoniques, comme vous, vous êtes un signe d'eau aussi. On a deux cartes d'arcades majeurs, vous les cancers et les poissons. Donc c'est très très énergie d'eau, énergie féminine. Bon, vous êtes quand même en doute, en remise en question. Vous n'êtes pas sûr. Vous êtes dans le flou, vous n'y croyez pas. Si on vous dit mais si vous êtes dans le bon chemin et ça va marcher, vous dites ouais, je ne sais pas, je ne crois pas du tout. Toujours une remise en question permanente. Dernière carte, on a le 7 de feu. Eh bien, il est là le 7. En plus, on a 18. 8, 8 moins 1, ça ferait 7. Donc je ne sais pas ce que ça fait, 7777, mais voilà. En tout cas, le 777, il est là. Donc c'est un signe. Et donc, je vous confirme, chemin spirituel, harmonie avec l'univers. Vous êtes sur le bon chemin. Conscience et investissement. Donc arrêtez de douter, de vous croire dans le flou alors que vous êtes dans le bon chemin. En plus, on vous envoie des signes en vous disant que vous êtes dans le bon chemin. Vous avez et vous aurez des signes de l'univers, donc des guidances comme ça, des heures nombre triples ou multiples, des heures miroirs, des rêves, des synchronicités, des guidances. Donc voilà. On vous invite à persévérer, continuez de vous investir et tout ira bien. Alors, on va préciser les cartes. Donc sur le 7 dos, on a le chakra sacré. On vous parle de bien-être. Déjà, les cancers, un indice. Est-ce que vous vous sentez bien ? Si vous vous sentez bien dans un projet, c'est que c'est le bon pour vous. Dans une attitude. Si vous vous sentez bien avec une personne. Si vous vous sentez bien avec des gens dans un entourage. Faites toujours confiance à votre corps qui vous dit, justement, qui vous donne des indices sur est-ce que vous vous sentez bien. Est-ce que vous sentez bien les gens ? Est-ce que vous sentez bien quelqu'un ? Ou est-ce que vous ne vous sentez pas bien ? Voilà. Une situation. On vous parle de bien-être. On a l'autorité. Le 4, l'empereur. Et on vous dit, franchement, même si vous êtes dans le flou, j'ai envie de dire, c'est un peu comme Gandalf, dans le Seigneur des Anneaux. Faites confiance à votre flair. Voilà. Et ne bougez pas après. Franchement, si vous êtes dans le flou, faites confiance à votre flair, à votre corps, à votre instinct et à votre bien-être dans une situation, avec une personne ou avec des gens, ou dans un projet, une attitude et n'en bougez pas. Et ça va très bien se passer. Donc on vous dit d'être ferme et d'être campé sur vos positions. Si vous vous sentez bien, et vous vous sentez bien là et comme ça et avec qui, et bien c'est là qu'il faut être. Alors, sur le chariot, on a le chakra racine. Écoutez, les cancers, on vous dit, voilà, il n'y a pas à s'inquiéter, notamment pour une stabilité, pour une réussite dans le travail, pour une réussite dans le matériel, dans un logement, un lieu de vie, pour une réussite dans vos finances. Et puis, si ce n'est pas au niveau matériel, peut-être parce que vous êtes dans un chemin aussi, un processus, vous vous sentez bien avec l'idée de voyager, de déménager, de quitter une situation, une personne, un endroit, un travail. Vous vous sentez bien. Une question d'ancrer dans la matière des choses et des situations durables dans lesquelles vous vous sentez bien. Vous les avez choisis parce que vous vous sentez bien avec, quoi. Et c'est très calme et très ferme et très stable. On a le sacrifice, on a le pendu. J'ai envie de vous dire, les cancers, que... Il y a peut-être une petite tendance au sacrifice, mais bon. Un peu de sacrifice dans quelque chose dans lequel on réussit, dans quelque chose dans lequel c'est stable et dans lequel on se sent bien. Ça va, quoi. Donc, vous avez une petite tendance à vous sacrifier, mais je crois que c'est parce que vous êtes très, très investi dans une situation dans laquelle vous vous sentez bien et qui réussit et qui marche et qui est stable. Donc, c'est normal. Donc, il y a une petite tendance quand même au sacrifice chez vous. Donc, dans un travail, dans un lieu de vie, avec une personne, dans une relation, une connexion, avec des gens. Mais bon, c'est juste un peu ou beaucoup d'investissement de soi. Alors, sur la lune. Alors, il y a quand même ici des doutes et une remise en question. Peut-être que vous vous demandez des fois, est-ce que je ne suis pas en train d'un peu trop me sacrifier ? Pour ce travail, pour ces gens, pour une relation, on a trop pris envie. Ah, alors la réponse est oui. Un peu de sacrifice, oui, mais là, on a des cancers, vous basculez dans trop de sacrifices. Non, là, vous vous trompez, vous faites fausse route. Si le un peu de sacrifice tombe dans le trop de doute, trop de remise en question, trop d'anxiété, trop de dépression, trop de mal-être, et trop finalement de désancrage et de bien-être, c'est fausse route. C'est impasse. Vous êtes avec quelqu'un qui vous trompe. En amour, ce n'est pas la bonne personne. Cette personne ne vous aime pas et vous vous trompez de connexion. Dans le travail, ce sont des gens qui vous trompent, qui vous utilisent, qui profitent de vous. Dans la vie sociale, pareil. Donc là, c'est fausse route, c'est impasse, c'est niette. Donc, vous vous remettez, il y a des situations dans lesquelles vous avez des doutes. Vous dites, j'ai l'impression que je me sacrifie un peu trop. Eh bien là, c'est clair et c'est net. Alors là, il est clair que dans une relation amoureuse, dans des relations sociales, dans un travail, dans un projet, dans un endroit, trop de sacrifices. Il y a plus de mal-être et de doute et de sentiment d'être trompé et de sacrifié que de bien-être. Et ça, c'est impasse, c'est stop. En plus, en face de vous, la personne est toxique, la situation est toxique. On vous a effectivement trompé, trahi, manipulé, menti, utilisé, arnaqué. Ou alors, on prévoit de le faire. Gros piège. Sur le set de feu, on a l'attendre son heure. Alors, vous avez des signes pour investiguer tout ça. Et bon, après, vous pouvez toujours attendre. Mais là, franchement, ce serait du sacrifice, quoi. Peut-être, là, on a des cancers, vous êtes trop gentils. Vous dites, oui, mais le manipulateur, il va changer. Oui, mais le trompeur, l'infidèle, l'arnaqueur, le profiteur, le méchant, le toxique, le malveillant, le celui qui veut que je me sacrifie, il va changer avec un peu de temps. On a la fertilité. Et vous n'avez pas complètement tort d'un certain côté. Je ne vais pas vous dire que... Alors, attention à ne pas tomber trop dans le sacrifice. Mais effectivement, là où vous n'avez pas tort, c'est que les gens méchants vont changer tôt ou tard. On est peut-être dans une période où beaucoup de malveillance, la paix passe sur terre et beaucoup de difficultés et d'injustices font que les gens se demandent si ce n'est pas un petit peu de leur faute. Et vont peut-être changer. Donc, vous avez des signes pour persévérer. Il faut peut-être attendre. Je crois qu'il ne faut pas en attendre avec. Attention à ne pas trop vous sacrifier et vous trahir vous-même. Mais un petit peu de bienveillance et de miser sur quelqu'un pour qu'il arrête de vous arnaquer, de vous faire du mât, de vous manipuler, de vous mentir, de vous utiliser, de vous coller des angoisses et des peurs et de vouloir que vous vous sacrifiez. Un peu de misage sur l'humain, de mise sur l'humain, peut mener à fécondité, abondance, monde meilleur et possibilité de relations de projet. Vous n'avez pas complètement tort en ayant un petit peu foi en l'humain. Alors, on continue. Sur le set d'eau, le chakra sacré et l'autorité. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le 2DP. Vous êtes quand même dans le doute et dans le flou. Mine de rien. Mais d'ailleurs, vous n'êtes jamais sûr, les cancers. On a beau vous dire que tout va bien se passer et que vous serez en sécurité et en bien-être, parce que là, franchement, ça me fait penser au tirage des poissons. D'ailleurs, vous avez la carte des poissons qui ressortent. Vous croyez trop en l'humain, les cancers. Je vais quand même vous le dire. Là, je suis avec des cancers trop en pattes, en fait. Un peu trop de mise sur l'humanité. Un peu, c'est bien. Beaucoup, ça vous met, vous, dans le panier du piège. Donc, vous doutez d'une personne. Vous vous dites, ouais, je le sens bien, cette personne. Mais cette personne, il y a de gros risques pour que la personne ne change pas. Quand même, c'est bien de miser. Franchement, c'est bien d'avoir foi en l'humanité. Mais là, voilà quoi. Donc, je crois que petit à petit, vous vous en doutez d'ailleurs. Vous vous dites, je sens bien quelqu'un. Mais petit à petit, je sais qu'il ne bougera pas, jamais. Il ne changera pas. Et vous commencez à douter vous-même de votre attitude de, non mais je le sens bien. Et je vais rester comme ça et je vais continuer d'y croire. Je crois que vous commencez à douter de votre propre foi en l'humanité et en une personne. Et je pense que c'est sain. Parce que là, empereur, trahison. C'est très beau ce que vous faites, les cancers. Très, très, beaucoup de foi en l'humanité. Mais bon. Il faut quand même peut-être pas pousser. Sur le chariot, chakra racine et le sacrifice, on a le caval de bâton. Les cancers, ce qu'on vous dit, c'est que vous ne devriez rien affirmer de sûr et certain. Vous êtes persuadés qu'une personne va changer, qu'une personne va bouger, que le monde va être meilleur, que je ne sais quoi. Vous ne devriez pas le dire trop fort et crier victoire trop vite. Vous êtes un petit poil trop optimiste. Et en plus, malheureusement, vous attirez à vous des mauvaises personnes. Parce que vous êtes tellement optimiste dans les gens et dans les pires personnes, qui ne changeront jamais, qui sont les pires traîtres et les pires toxiques, que vous attirez. On se dit, quel mignon petit cancer, quel abruti. Cette personne optimiste. Je vais me faufiler et je vais en profiter. Donc, ne criez pas trop victoire et optimisme trop vite dans les gens qui changent. On a les toilettes, on envers. Ouais, franchement, on vous dit, les cancers, vous allez vers la victoire, mais vous n'êtes pas totalement protégés. Vous êtes là, j'ai des cancers tout mignons. Qui se croit trop en la foi en l'humanité, en la bonne étoile sur soi-même et vous êtes protégés. Non, mais je crois en la veuve et l'orphelin. Je suis mère Thérésa et le Christ incarné. Cette personne va changer, va comprendre. C'est adorable et j'ai beaucoup de compassion pour vous et de compréhension. Mais honnêtement, vous ne pouvez pas réussir si vous croyez ça, en fait. Franchement, vous perdez beaucoup de temps et d'énergie. Et en plus, vous n'êtes pas protégés contre les gens toxiques. Vous, vous croyez invincibles. Vous arrivez sans bouclier, en mode bien ouverte. Amis, amis traîtres, change, sois gentil. Et vous êtes à découvert sur le champ de bataille. Ce n'est pas comme ça que vous allez réussir. On a le cavail de Denis à tomber envers. Franchement, les cancers, vous êtes trop mignons. On a des cancers qui sont... On a quelqu'un qui n'est pas votre ami. On a quelqu'un qui n'est pas votre ami. Cette personne dans l'amour n'est pas votre ami. Cette personne dans le travail n'est pas votre ami. Cette personne dans la vie sociale n'est pas votre ami. Je ne sais pas qui n'est pas votre ami. Et peu importe le temps que vous lui laisserez, cette personne ne prévoit pas de changer. Même pas un pas, un iota pour changer. Et franchement... Et ça me fait beaucoup de peine que vous croyez en une victoire certaine, quoi. Parce que vous perdez beaucoup de temps et d'énergie, je pense, à aimer d'autres personnes, à vous consacrer à d'autres situations et à réussir ailleurs, quoi. Bon. Sur la lune, être on prie et en vie. On a la reine de coup. Putain, c'est exactement ça. Regardez, en plus, on a le signe des cancers et on a Vénus, quoi. Les cancers, vous êtes tellement trop gentils. Mais vous, vous êtes gentils, avec le cœur sur la main, même pour les pires personnes. Vraiment. Et vous vous trompez tellement, quoi. Et vous êtes là... Non, mais j'ai foi en toi. Tu vas changer. Tu vas m'aimer. Tu vas être mon ami. Tu vas travailler avec moi. Tu vas changer les choses. Tu vas... Non. Et là, franchement, trop gentils, quoi. On a la lune. Écoutez, les cancers, franchement, le conseil, on vous dit, remettez-vous en question. Remettez-vous en question. C'est triste, hein, parce que vous êtes une belle personne et il faudrait que tout le monde soit comme vous. Mais tout le monde n'est pas comme vous et vous êtes en train d'annihiler votre race de gentils parce que vous vous faites bouffer par les méchants qui en profitent. Vous êtes un mouton découvert dans le camp des loups et vous parlez à un loup. Et vous vous faites bouffer en tant que mouton et après, il n'y a plus que des loups. Donc, remettez en question votre gentillesse. On a le deux de bâton. C'est compliqué à expliquer. C'est compliqué à expliquer parce que vous, vous êtes... Et c'est vrai qu'on vous a dit... Regardez, on a encore le deux de feu et on vous dit... Oui. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que... Dans l'absolu, voilà. Il y a l'absolu et il y a le relatif. Il y a la vérité absolue. La vérité absolue, c'est que tout le monde peut changer. Et tôt ou tard, dans des millénaires, tout le monde sera gentil et le paradis sera à nouveau sur Terre. OK. Mais il y a le relatif aussi et il y a la vie. Et il y a quelqu'un là qui ne changera pas, en fait. Qui ne veut pas être avec vous, qui ne veut pas être gentil avec vous, qui ne veut pas changer. Et donc... Et je vous dis, il n'y a rien à en attendre, il n'y a rien à lui dire, il n'y a rien à en faire, quoi. Alors, sur le 7 de feu, attendre son heure et la fertilité. On a le 9 de bâton. Vous vous protégez de cette idée, mais c'est vous que vous devriez protéger. Vous vous protégez, vous vous dites, non, mais j'ai foi en l'humanité, cette personne m'aime, cette personne a un bon cœur au fond, cette personne changera, cette personne fera. Et c'est vous que vous devriez protéger. Parce que, en plus, je ne sais pas pourquoi vous perdez votre temps avec quelqu'un de méchant, ou quelqu'un qui ne veut pas changer, ou quelqu'un qui ne vous aime tout simplement pas. Alors que vous êtes pourvoyeur d'abondance pour vous-même, et vous pourriez avoir une autre relation amoureuse, d'autres relations professionnelles, amicales, d'autres projets, une abondance pour faire des voyages, et je ne sais quoi. Donc franchement, protégez-vous de vous-même, les cancers, que vous perdez vraiment votre temps à attendre que quelqu'un change. Ça va prendre des millénaires pour que tout le monde soit gentil, et pour que cette personne vous aime, et veuille être avec vous, ou change, ou fasse je ne sais quoi. Donc, arrêtez d'attendre. Protégez-vous, et préparez-vous à organiser une autre abondance. Alors, sur le 7 d'eau, etc. On a la remise en question. Trois fois la lune. Écoutez, les cancers, je vous dis, vous devrez vous remettre en question. Mais je crois que vous êtes en train de le faire. Je pense que vous commencez de plus en plus à penser à votre bien-être, et vous vous dites, j'étais dans le flou, j'étais dans l'illusion, j'étais perdue, j'ai cru que cette personne changerait, j'ai cru que cette personne comprendrait, j'ai cru que cette personne ferait, j'ai cru que les gens, j'ai cru que le monde, j'ai cru que je ne sais quoi, j'ai cru que ce projet marcherait, et vous vous remettez en question. On a l'éloignement. Ah, putain, ça me fait du bien pour vous. Oh là là. J'ai cru qu'on ne s'en sortirait jamais dans ce cancer. Dans ce cancer. Dans ce cancer, j'allais dire. Ouais, mais c'est ça. Dans ce tirage. J'ai cru qu'on ne s'en sortirait jamais. C'est un véritable... Vous vous infligez une maladie, une toxicité, un truc. Je suis soulagée pour vous, les cancers. Vous allez vous éloigner de cette personne qui ne change pas, de cette situation qui ne change pas, de ce truc qui ne vous rend pas, de ces gens, et de cette vision très altruiste, très optimiste, et très bisounours, et très fausse de la vie et des gens. On a l'impératrice. Les cancers, heureusement, vous vous rappelez que vous êtes le féminin sacré, que vous êtes la sensibilité incarnée, que vous êtes la douceur et la vulnérabilité, et que vous êtes aussi l'abondance en préparation, et que vous méritez le meilleur. Et vous n'avez pas... Il y a d'autres personnes à aimer. Il y a d'autres personnes à peut-être changer. Il y a d'autres amis à avoir. Il y a d'autres projets à faire. Il y a d'autres endroits où être. Il y a d'autres réussites à obtenir. Et vous êtes en train de faire ça. Ah, la complétude. Comme je souffle. Bon, les cancers, c'est bon. Allez. Ça va être très long pour vous, hein. De vous accrocher façon scorpion, façon crabe, hein. On lâche pas la pince du truc. Mais ça y est, vous êtes en train de comprendre et de prendre votre envol et d'aimer quelqu'un d'autre, de vous consacrer à quelqu'un d'autre, à d'autres projets, à d'autres personnes, à d'autres endroits. Vous prenez votre envol, vous allez vous sentir tellement bien, tellement libéré. On a l'action. Et vous allez y mettre tout votre cœur. Une fois que vous êtes débarrassé de cette personne qui ne change pas, de cette situation, de cet endroit, vous mettez tout votre cœur à l'ouvrage et votre passion et votre envie dans une autre relation, dans une autre situation, dans un autre projet, dans un autre endroit, avec d'autres personnes, dans un autre groupe d'amis. Et franchement, je crois que ça vous fait tellement de bien, quoi. Alors, sur le chariot, le chakra racine, le sacrifice, le caveil de bâton à l'envers, l'étoile à l'envers et le cavalier de denier à l'envers. Qu'est-ce qu'on vous dit ? L'authenticité. Vous allez pouvoir être vrai. Vous allez pouvoir être vous et être aimé d'une autre personne, d'autres personnes, d'autres amis, dans un autre endroit, dans un autre travail, de je ne sais pas quoi. Pas obligé d'attendre et de marcher sur des œufs avec je ne sais qui, dans je ne sais quoi. On a le pouvoir. Magnifique. Magnifique. Ça me fait tellement plaisir pour vous. J'ai cru qu'on ne s'en sortirait pas dans le tirage. Bon, les cancers, magnifique. Vous allez reprendre votre pouvoir et vous allez effectivement réussir et avancer, quoi. Et laisser ça derrière. C'est cette personne, ces gens, ces trucs qui ne changent pas, qui ne font pas, quoi. Qui ne vous aiment pas. Ou qui n'aiment pas les mêmes choses que vous, qui ne veulent pas être avec vous ou qui ne veulent pas de ce monde-là. On a l'ange gardien. Magnifique. Les cancers, vous êtes protégés par vos anges gardiens. Vraiment, vous êtes une personne gentille. On vous dit, vous avez le cœur sur la main. Vous êtes adorables. Vous êtes la douceur incarnée. Vous êtes la bienveillance, le Christ, Mère Thérésa, et tout ce qu'on voulait. Vous êtes la mère parfaite, le père parfait. Vous êtes... Mais en face de vous, vous avez aimé quelqu'un qui ne vous aime pas, qui n'aime pas ça, qui ne veut pas ça. On a la vérité. Bon. Écoutez, après, vous pouvez... Si ça vous fait plaisir, vous pouvez dire la vérité à l'autre et lui dire, t'es un méchant de toute façon. T'es qu'un méchant, t'es qu'un traître. Tu changeras jamais, tu m'aimes pas, tu n'es pas là pour faire un monde meilleur. Tu veux... Tu fais... Tu m'arnaques, tu me fais perdre mon temps. Si ça... Franchement, franchement, vraiment, cancer, vos angéens vous disent... Franchement, n'hésitez pas à lui dire. N'hésitez pas à dire à cette personne que vraiment, cette personne vous a arnaqué, manipulé, et fait perdre votre temps, et le fait encore, et ne participe pas à un monde meilleur. N'hésitez pas à lui dire. Voilà. Parce que vous êtes la gentille personne qui a été vraiment arnaquée, trompée, et voilà, quoi. Alors, sur le set de feu, attendre son heure, la fécondité, et le neuf de bâton. En plus, je suis sûre que vous le direz trop mignonnement, quoi. T'es méchant. Eh bien, il est méchant, écoutez, voilà, il sera avec quelqu'un d'autre. Pourquoi vous voulez être avec quelqu'un de méchant ? Bon. Magnifique, la victoire. Voilà. Bon, les cancers, vous allez avancer, vous allez réussir. Franchement, protégez-vous des gens qui sont méchants, qui ne changent pas, qui ne vous aiment pas, qui ne veulent pas être avec vous, qui ne veulent pas d'un monde meilleur, ou je ne sais quoi. Et voilà, quoi. On se protège, on s'organise, et on avance, et on va réussir ailleurs. On va se pourvoyer une abondance d'autres amours, d'autres personnes, d'autres projets. Alors, on termine. Sur le set d'eau, le chakra sacré, l'empereur, les doutes, la remise en question, l'éloignement, on a l'assomption, monter au ciel de la verge, elle tombe en bas. Ouais, par contre, franchement, les cancers, on vous dit, mollo sur l'énergie féminine. Vous êtes, on a des cancers, vous êtes trop perché. Vous êtes trop dans vos illusions. Vous êtes, vous avez trop cru, quoi. Non, mais c'est ça, c'est tout ça, c'est toutes ces personnes, c'est tout cet entourage, c'est cet amour illusoire, c'est ces gens, c'est le monde entier, c'est la bienveillance, c'est la paix sur terre. Pas tout de suite, les cancers. Franchement, on vous dit, mollo sur le féminin. Vous êtes trop dans le sacrifice, trop dans la bienveillance, bisounours, trop dans le... Voilà, quoi. Sur le chariot, le chakra racine, le sacrifice, etc., etc., là. Cavaillé de bâton, étoile, cavaillé de denier à l'envers, authenticité et pouvoir. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Trop gentil, les cancers. Jardin d'Éden, magnifique. Et voilà, et ça y est, on y est au paradis. Alors, pas avec cette personne, mais un paradis avec d'autres personnes, avec une autre personne à aimer, avec d'autres amis, dans un autre travail, dans un autre monde, à un autre endroit, avec d'autres personnes de la famille. Voilà. C'est bon, vous allez bâtir votre paradis, mais pas avec cette personne. On arrête de se sacrifier pour des gens, là. On a le Saint Graal, le couple mythique sacré. Écoutez, après, bon, écoutez, vous cherchez, les cancers. Vous cherchez parce que vous dites, oui, mais c'était mon grand amour. Non, c'est pas votre grand amour. C'est quelqu'un qui vous trompe, c'est quelqu'un qui vous manipule, c'est quelqu'un qui peut être avec vous, c'est quelqu'un qui vous aime pas, c'est quelqu'un qui n'a pas la même vision du paradis que vous. Voilà, c'est tout. Donc, on arrête. La vérité, dites-lui qu'il est méchant, mais vous, vous dites, oui, mais je l'aimerais toujours. Eh bien, vous l'aimerez toujours. Si vous aimez des toxiques ou des gens qui ne vous aiment pas ou qui ne changent jamais pour avoir la vie que vous voulez, c'est votre problème. Bon, moi, je crois que la vérité, c'est que vous allez vers un autre grand amour. Il y a d'autres personnes à aimer, il y a d'autres projets que cette personne avec qui vous vouliez en faire un. Il y a d'autres amis, il y a d'autres... Alors, on termine. À un moment donné, vous êtes têtu quand même. Moi, je veux bien vous aider. Mais si vous... Si vous continuez, bon, il y a un autre grand amour pour vous. Il y a d'autres projets, il y a d'autres passions, il y a d'autres amis et vous aurez le paradis, mais pas avec cette personne. Alors, sur le set de feu, etc., on a Saint Thomas, un pote qui est sceptique. Bon, écoutez, vous serez toujours sceptique, mais c'est très bien le scepticisme. C'est, il en faut d'avoir un minimum de 2% de doute, de peut-être de foi. Le peut-être, le peut-être un jour ne vous fait pas de mal. Si vous êtes à... Ouais, mais j'ai quand même un petit doute que peut-être un jour on pourrait être ensemble, que peut-être un jour on pourrait s'aimer, que peut-être un jour cette personne changerait, que ce serait un jour mon ami, que ce serait mon partenaire de projet, que je pourrais vivre dans cet endroit, que je pourrais... Bon, si c'est 2% de doute, c'est pas ça qui va vous faire du mal. Ce qui vous fait du mal, c'est le 98% de certitude quand l'autre s'emballasse, quoi. Et il est là pour 2% d'énergie de faire ce que vous voulez. C'est ça qui vous fait du mal. Donc si vous voulez, tant que vous êtes dans la victoire et qu'il y a un petit doute, ça va. C'est très bien. C'est sain. C'est sain d'avoir des illusions et des espoirs. Vain. Parce qu'on sait jamais. Mais je vous dis, on n'a que deux, donc c'est peut-être dans 2000 ans, quoi. Dans deux vies, dans... Beaucoup de temps. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit les cancers ? On vous dit vous êtes dans le flou. Vous êtes dans le flou et vous êtes sceptique encore, de ce que je vous dis. Moi, le message, il est pour que vous vous sentiez bien, en fait. Parce que là, on a des cancers, on est un peu trop perché et le message, il est censé vous faire avancer et aller vers le meilleur, quoi. Donc, bon... Bon. Écoutez. Voilà. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Vous avez le droit de rester dans le flou, dans des illusions, avec un entourage qui ne vous aime pas trop, dans une relation imaginaire, avec une famille pour qui vous vous sacrifiez beaucoup, dans un monde imaginaire de paradis pas encore créé. Bon. Écoutez. Il y a quand même un petit doute. Je vous dis, vous devriez méfier-vous de votre hypersensibilité et à trop miser sur des gens et des situations qui ne changent pas. Voilà pour ce tirage des cancers. Désolée, c'est peut-être un petit peu négatif, mais... Mais pour moi, mais en plus, je ne comprends pas pourquoi vous vous acharnez parce que vous allez réussir. Mais ce n'est juste pas avec cette personne. Ou ce n'est juste pas dans ce travail. Ou ce n'est juste pas avec ses amis. Ou dans cet endroit. Ou avec cette famille. Bon. Et puis, si vous n'en êtes pas certain, n'écoutez pas mon message. Et franchement, s'il y a 2% de doute alors qu'il y a 98% d'amélioration dans la situation et les gens chancent et les gens font, c'est que vous avez raison. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.